Bonsoir à tous, merci vraiment beaucoup d'être venus ce soir au Café Rassortour avec le Tendance Roadster. Ça me fait très plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait plus de 3 ans, c'est à cause du Covid, donc bref, on ne va pas chanter la messe. En gros, ça me fait vraiment très plaisir parce que c'est un truc qui fait partie de l'ADN de Tendance Roadster. Le Café Rassortour, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. On part de la concess, on va se balader ensemble, on atterrit au larve, on écoute de la musique, on mange une moto, on mange une bière, on mange un burger et puis c'est tout. C'est tout ce que j'aime et c'est tout ce que je suis content de partager avec vous ce soir. Donc ce soir, on a la chance d'avoir en plus de ça un partenaire très sympathique qui s'appelle Kenol. On a aussi Kenol, on a Didier qui est là, qui représente Kenol, Didier Dalek qui est un ancien champion de Superbike en Ducati. Donc Ducati, Marc, que j'aime beaucoup aussi. Didier et moi, on a beaucoup de points communs. Merci Didier d'être là, je vais te passer le micro juste après. Et on a aussi la chance d'avoir Laurent ici présent. Laurent, vous pouvez applaudir chaleureusement. Il nous a fait l'honneur de nous prêter sa moto. Et ici, la moto du team Flembo. Je vais vous présenter une seconde. En fait, ce garçon, il nous a fait rouler des pilotes français en championnat du monde 300. C'est dans le championnat Superbike. Et là, cette année, il a deux pilotes en espagnol. Fulio Garcia et Kevin Sabatucci, l'italien. Il a été s'entraîner ce week-end à Manicourt face aux pilotes du championnat de France. Ils ont gagné, pour vous donner une petite idée, avec 25 secondes d'avance sur le troisième. Voilà, je vous demande de l'applaudir. Laurent Engel de l'équipe Flembo. Rémi Tissier, que j'ai oublié de présenter, qui nous devait l'honneur, vraiment. Ça me fait très plaisir. Rémi Tissier, qui est un ponte de la télévision française, que vous avez sans doute tous entendu sur Eurosport, qui a présenté le MotoGP pendant beaucoup d'années. Et avec qui j'ai partagé un moment magique au Tourist Trophy il y a cinq ans. Et on ne s'est pas revus depuis. Et ce soir, on se revoit. Et ça me fait très plaisir. Merci Rémi d'être là avec nous ce soir. Et merci de présenter le jeu pour court de ce soir. Donc, on passons. Ouais, vas-y. En fait, ce que vous allez gagner maintenant, il va y avoir quatre heureux élus, il va y avoir deux vainqueurs qui pourront venir avec leur compagne. Le championnat du monde Superbike, c'est comme les Grands Prix, il y a une manche française. C'est dans la Dièvre à Manicourt, sur le circuit qui accueillait la Formule 1. On va faire un tirage au sort grâce à nos sponsors. Et vous allez être invité en VIP dans le paddock, donc pas à l'extérieur, dans les tribunes. Vous allez pouvoir vivre de l'intérieur, dans l'équipe de Laurent Engel. Et comme je sais qu'il est très très proche de son voisin Christophe Villot du GMT 94, je pense que vous serez également invité à voir les pilotes du Mondial Supersport et Superbike. Voilà, avec Laure Elzo Baldassari. Et vous allez voir, moi je sais ce que c'est que d'être dans le paddock, c'est vraiment un très très beau cadeau. Et donc merci Laurent, merci Didier de nous offrir ce cadeau. On a fait un petit jeu concours au départ de la concession. Vous avez tous joué, vous avez tous répondu à des questions, vous n'avez pas qu'est-ce que une bonne réponse. Donc on va tirer au sort seulement les bonnes réponses. Donc c'est Vimy qui va nous annoncer le style, et c'est Océane qui va le choisir. C'est notre chanteuse qui va le choisir, Océane. Voilà, on a une urne, c'est un casque, un superbe casque. Vous avez vu que ce soit une demoiselle, une main innocente, parce que vous avez l'air extrêmement innocente. De premier abord en tout cas. Franco-Marco. Franco-Marco. Est-ce qu'il est là, Franco-Marco, qui roule en Honda CB500 ? Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi non plus. Il n'est peut-être pas là, ce n'est pas grave. Donc il a gagné deux places pour Manicourt, avec lui et sa compagne. On a son email. On va quand même donner les... Donc les réponses qu'on gagnait pour les deux suivants, c'était dans quel pays sont fabriqués les produits Kénole ? Eh bien, c'est 100% Made in France. Eh oui, 100% Made in France. Un produit français, on peut l'applaudir. À Angers. À Angers. Alors, Can-Homme, ce n'est pas vrai qu'à Angers. C'est pour pétoyer. C'est des gens qui sont dans l'huile depuis 30 ans. Maintenant, la moto, ils ne s'en occupent pas trop. On ne sait pas qu'ils m'occupent de la moto. On va faire en sorte d'amener la moto plus obécie. Alors, les deux autres questions, c'était, en dehors des huiles, quels autres produits sont fabriqués par la marque ? Il s'agissait non pas de liquide, mais c'est le plus d'un spécial pour les véhicules électriques de Madame Hidalgo, mais de liquide de refroidissement. Et la dernière question, quel anniversaire a célébré Kénole cette année ? Ce n'était pas 15 ans, 25 ans, loin de mi-siècle. Il s'agissait de 30 ans. Et donc, pour qu'on est le deuxième vagueur océane, c'est toi qui va tirer une deuxième fois au sort, au hasard. Claude Coen. C'est Claude et son copain qui ont gagné tous les deux. C'est improbable. C'est improbable. En tout cas, une chose est sûre, vu que comme tu lis le micro, tu ne vas pas piquer la place d'Océane. Allez, on l'applaudit, en tout cas, voilà. On vous laisse maintenant votre propre voli parce qu'on passait une bonne soirée. Océane, en plus, tu veux dire un mot de conclusion, on va passer l'écran Océane ? Oui, merci Rémi, beaucoup. Merci, ça me fait très plaisir. Et bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Et bravo à Claude et son copain. Bravo ! Allez, on va laisser, on va recéder la place vis-à-vis de la chanteuse qui est une très très belle voix, qui a très beau duo au féminin. Mes loiselles, bonne soirée, bonne frustration. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.